... A cette allure, l'on pourrait se retrouver banalement dans le Togo voisin. Nous sommes à Aplakwe sur une route de plus de 46 km en construction. La route Lokosa-Wedemain, devée Aplakwe, frontière du Togo. Au bord de cette voie, non loin des locaux qui abritent la préfecture, émerge un stade omnisport municipal. C'est la manifestation de la vision d'un homme venu battre en brèche les méandres de la fatalité dans Aplakwe, commune-chef-lieu du département du Koufou. Les populations de la commune d'Aplakwe m'ont chargée de vous affirmer la profonde gratitude pour toutes les réalisations dont elles sont également bénéficiaires. De façon particulière, M. le Président de la République, Akwe, 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 nomi kekekekeke. Debout, les populations ont applaudi l'unité et la solidarité nationale. Le projet Arche, l'engagement et le sens d'écoute avant de chanter à l'honneur du courageux des temps modernes, Patrice Talon. Mais entre autres, les travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Al-Djarala sont suspendus. Les principales voies d'accès impraticables. L'eau potable et l'électricité laissent toujours à désirer. Les enseignants et les personnels sanitaires ne sont pas en nombre suffisant. Le poste de douane à la frontière est toujours fermé. Le bilan des cinq ans a été présenté aux populations avec à la clé un pan de la vision prospective du chef de l'État. Quand je regarde, je fais le tour de ce qui est inscrit dans la salle. On voit bien qu'il nous reste beaucoup à faire. Ce qui est important de savoir est-ce que désormais nous sommes capables de satisfaire nos besoins les uns après les autres. Nous allons ouvrir de nouveaux commissariats. Une programmation est en cours pour couvrir tout le territoire en commissariat en nombre suffisant, en nageant en nombre suffisant. Et les moyens de travail, matériel roulant, équipement, moyens financiers sont tentés d'être mis à place pour que le Bénin soit sécurisé au maximum. Je suis ici dans une université. Il est important qu'on revoie le modèle et que l'école forme des enfants prêts à l'emploi. forme des enfants que l'emploi ira chercher et non des enfants qui courent à chercher l'emploi un peu partout. Et si on le fait, nous allons résoudre nos problèmes de développement de manière durable. Le COFO manque encore de trop de choses. Il faut maintenant que la concrétisation de ces choses-là aille plus vite, encore beaucoup plus vite dans le COFO. Les multiples missions pour un seul cadre, tout cela a été supprimé. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le CEMO qui permet de réguler les missions des cadres. Les réalisations sont faites et sont palpables. Nous les voyons, nous espérons que les cinq ans à venir, cette rigueur sera maintenue et que le Bénin va connaître son essor pour le bonheur de chacun et de nous tous. S'il dit fait, donc nous n'avons pas à s'inquiéter. Quel que soit le gouvernement, nous avons l'ambition de maintenir le cap, que la réforme soit maintenue pour vraiment développer le pays. Les acquis sont à consolider, le Bénin ne retombera plus dans les travers du passé. C'est sous cette assurance que Patrice Talon s'est séparée de ses populations d'Aplaroué pour une autre commune de ce même département. Sous-titrage Société Radio-Canada ...